Une douzaine d'enfants ne pourront pas avoir accès au programme pré-scolaire 4 ans dans leur localité respective de Saint-Marc, La Corne et Béry dès la prochaine rentrée scolaire. Le centre de service scolaire à Ricana explique cette situation par la pénurie d'enseignants et l'équité des services éducatifs. En fait, il faut savoir que la fréquentation à la maternelle, ce n'est pas obligatoire. On offre le service maternel 4 ans et maternel 5 ans et on l'a dans tous les milieux, mais à chaque année, en milieu urbain comme en milieu rural, mais surtout en milieu urbain, on refuse des clientèles. On va avec des critères, le besoin de l'élève et aussi s'il y a un service de garde qui est offert aux parents qui est reconnu. Le syndicat des enseignants de la Jamaisie et de la Bitibi-Témiscamingue s'inquiète gravement des orientations que prend le centre de service scolaire. Ce qui nous a préoccupés, en fait, c'est qu'ils ont mis la hache littéralement dans le pré-scolaire 4 ans et 5 ans et notamment dans des milieux défavorisés. Donc, on parle de villages qui ont des indices de défavorisation de 9 ou 10 sur une échelle de 10. La présidente du SEJAT explique que l'enjeu pose problème tant pour les familles qui sont privées du service à proximité que pour les enseignants qui pourraient possiblement être réorientés. On a des coups de fil d'enseignantes qui sont préoccupées. Des enseignantes qui avaient, par exemple, une classe de pré-scolaire et là, qui sont mises en surplus, qui ne savent pas du tout ce qu'elles vont faire l'année prochaine. Donc, c'est quand même particulier de donner comme motif la pénurie de personnel alors que ce que ça a comme effet, c'est de mettre une enseignante en surplus. La directrice du secrétariat général du CSSH veut tout de moins rassurer les parents. Elle affirme que les écoliers vont pouvoir fréquenter le pré-scolaire 4 ans dans une autre école de la Ricana où le programme est offert. C'est un processus qui arrive à chaque année qu'il y a des parents qui n'ont pas de place en autre. On offre, par contre, d'autres services, comme par exemple Passepartout, qui viennent aider à l'intégration de l'élève au pré-scolaire. Le centre de service scolaire à Ricana compte faire une relecture des besoins en vue de la prochaine rentrée scolaire dès le mois d'août et devrait à ce moment annoncer si l'ajout de classe est nécessaire. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, Amos.